... Volubilis parle de beaucoup de choses. C'est une histoire d'amour folle, belle, c'est une histoire d'amour empêché. C'est un film qui pose un regard sur l'état du monde. Aujourd'hui, c'est un film qui pose un regard sur le cinéma lui-même. D'ailleurs, dans le film, il y a beaucoup qui regardent qui. Je laisse ça sans trop expliquer, un peu mystérieux, mais même dans l'histoire, il y a ça. C'est à partir du moment où c'est un film sur les métiers comme ça, par exemple, le métier d'homme de sécurité, par exemple de vigile. À partir de là, quand le personnage principal exerce ce métier-là, on est un peu au corps de ce qu'est le monde aujourd'hui, cette peur de l'autre. Et le personnage de Malika parle de ça, d'ailleurs. À un moment donné, de manière très intuitive, elle dit « tout le monde a peur de tout le monde ». Donc, on parle de ça, on parle de l'économie, parce que c'est des métiers qui sont sous-payés. On parle aussi du rapport au pouvoir, parce que c'est des métiers où on maintient la sécurité, donc on est un peu policier presque. Donc voilà, c'est-à-dire, après, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour dans un contexte particulier. Donc, du coup, on parle aussi de l'intime. Et donc, le film n'est pas programmatique pour traiter, ce n'est pas un traité de problème actuel, non. C'est à travers les personnages et ce qui leur arrive, l'histoire qu'ils se racontent. Il y a un regard sur le monde, un édien, je ne sais pas. Il est engagé sur le fond et il est engagé sur la forme. Ça, je tiens à le dire, vraiment. C'est-à-dire, l'engagement sur le fond, à la limite, il peut conduire aussi à un cinéma qui dénonce, mais à un cinéma qui, par la forme des fois, est conservateur. Donc, j'ai envie que le film soit, par sa forme, aussi une manière de proposer ou de défendre un certain cinéma. C'est un film qui ne s'inscrit pas dans la mode avec laquelle on filme aujourd'hui. C'est un film comme ça qui revient à des fondamentaux du langage cinématographique. C'est un film qui a confiance dans le cinéma, qui a confiance dans le plan large, par exemple, qui a confiance dans la profondeur du champ, qui a confiance dans le temps du cinéma et dans la lenteur aussi. J'en ai marre un peu de films où il y a 2 000 coupes pour 1h20 de films. Donc, c'est un film aussi qui prend son temps. C'est-à-dire que moi, je suis extrêmement aussi touché par l'abîme qui commence à séparer ceux à qui la vie a souri et ceux à qui la vie n'a pas souri. Je veux dire, il y a aujourd'hui un abîme entre ceux qui sont riches et qui s'enrichissent encore et qui sont de plus en plus riches, et ceux qui sont pauvres et qui sont de plus en plus pauvres. Et c'est quelque chose qui, évidemment, me révolte parce que je constate que là, on est en train, mais pas qu'au Maroc, mais dans le monde entier, on est en train d'aller dans quelque chose comme ça dont les conséquences peuvent être terribles. Il y a une violence exercée dans le quotidien qui est juste terrible. Et dans le film, on voit que cette violence arrive dans l'intime, je veux dire. Ces gens-là ne vivent pas aussi leur histoire d'amour parce qu'il y a une condition. Comme il se doit que cette histoire d'amour ne s'épanouit pas, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le couple. C'est que les conditions extérieures ne permettent pas à cet amour de s'épanouir. Donc c'est vrai que c'est un film sur les rapports de classe et sur l'impossibilité grandissante qui est en train d'être là, de passage et de communication entre les deux. Et je trouve qu'il n'y a que sans une réelle volonté de partage, si je peux dire, et d'un monde plus juste, on ne va aller que dans des rapports de plus en plus violents. Mon personnage est celui de Malika, c'est la protagoniste du film qui vit cette histoire d'amour. C'est une jeune femme pure, naïve, que Fawzi a su écrire de manière très juste, qui est mariée en fait à un homme honnête aussi. Je trouve que c'est un couple exemplaire qui ne demande rien en fait et qui quand même va recevoir quelque chose qu'il n'a pas demandé. Comment je peux expliquer ça ? Qui va vivre une tragédie et moi, mon personnage, représente l'amour dans le film. L'amour et la force pour vaincre la violence qui va peser sur nous en fait, tout au long du film. Ce n'est pas que la femme parce que justement, lui, ses personnages aussi ont beaucoup de force, ont beaucoup de pouvoir en fait sur les hommes. Sauf que les hommes ne s'en rendent pas compte parce qu'elles ont le contrôle sur leur vie de famille, sur leur destin en fait, le destin de son amoureux par exemple. C'est elle qui va choisir le destin du couple. Mais les hommes ne s'en rendent pas compte parce que les femmes, je considère qu'elles sont quand même assez intelligentes et malignes pour, avec toute la douceur du monde, pouvoir guider l'homme dans ce qu'elles veulent. Je pense qu'elles sont très malignes. Aussi parler de l'histoire d'amour en général, de cette liberté en fait. Ça, ce n'est pas qu'une liberté qui touche la femme toute seule, mais l'homme aussi, puisque c'est à deux qu'on vit un amour. Et donc là par exemple, concernant cette liberté, je la partage aussi avec mon personnage puisque je suis moi-même sujette à cette complexité qu'on a dans la société qui est l'interdiction de montrer des preuves, des marques d'amour en public. Parce que voilà, il faut respecter l'autre, c'est au-delà de l'interdit en fait. C'est autre chose, c'est plus culturel, religieux, honteux presque de temps en temps de vivre d'amour, vivre son amour en public. Et par contre ça, ça me révolte un peu. Donc oui, j'étais très heureuse de pouvoir en parler en tant qu'aux femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada